Plus de fêtards que d'habitants à Église Neuf d'Issac, village de 139 femmes, 2000 personnes participent en ce moment même à une rave party sur un terrain privé. La fête non déclarée ne fait que commencer. Émilie Bersars, Bertrand Lasseguette. Le campement a été installé dans la nuit. Des stands, des tentes et un mur du son. De quoi accueillir les milliers de teufeurs attendus dans ce petit village du Périgord. Une invitation à une free party, relayée grâce aux bouches à oreilles ou via des messages cryptés. La nouvelle méthode selon ce DJ pour permettre d'organiser ces fêtes sauvages. Justement l'illégalité c'est parce que les autorités ne laissent pas assez de liberté à l'organisation de soirées telles quelles. A savoir qu'ils demandent tout le temps des commissions de sécurité, un certain nombre d'encadrants par participants. Et en fait des choses qui sont impossibles à assumer par des associations de passionnés. A l'extérieur du site, le propriétaire des champs concernés multiplie les ronds. Interpellé cette nuit par le va-et-vient incessant des voitures, il s'inquiète désormais du futur état de son terrain. Mais c'est ce qui nous fait peur un peu quoi. On ne sait pas qu'il y ait des sereins qui traînent un peu de tout quoi. On verra lundi. Dans le ciel, l'hélicoptère des gendarmes survole l'événement. Au sol, des contrôles d'alcoolémie sont effectués auprès des derniers arrivants. Attention consommation excessive. Mais l'évacuation du site n'est pas d'actualité. Le maire de la commune lui craint surtout les incendies. Il y a des mégots ou je ne sais pas quoi. Les gens qui font un barbecue ou autre, ça s'enflamme très vite quoi. J'espérais qu'ils soient assez vigilants. La fête devrait durer tout ce week-end. Une mobilisation importante des forces de l'ordre est prévue pour l'encadrer. Sous-titrage Société Radio-Canada